S'agissant des impôts, de l'impôt sur le revenu, il faut être précis, on peut se demander, au regard de ce sondage dont on va parler en quelques instants, si les Français ne sont pas, au mieux, font preuve d'incompréhension, ou au pire, on va le voir, font preuve d'une part de schizophrénie. On en parle avec Raphaël Lejandre. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Journaliste à l'opinion. Alors c'est un sondage qui est assez dingue, assez détonnant, assez explosif. Sondage Harris Interactive pour l'Institut Vauban, qui montre que les Français, tenez-vous bien, tenez-vous mieux, comme disait Pierre Desproches, sont favorables à la flat tax. Oh, la flat tax, le truc pour les riches, vous savez, sur la taxation du capital. Qu'on dénonce régulièrement. Qu'on dénonce régulièrement, voilà. On sait que de plus en plus les gilets jaunes et de plus en plus les députés de la majorité pensent à leur remettre de la progressivité sur l'impôt sur le revenu. Et là, ce sondage montre que les Français sont favorables à un taux de taxation forfaitaire sur les revenus. L'impôt sur le revenu. Et on se dit que c'est totalement orthogonal avec le débat qui est en train d'être en ce moment où il faut plus de progressivité sur l'impôt. Redites-moi clairement les chiffres du sondage. Et on leur a bien posé la question aux gens, pardon d'être sceptiques et d'imitatifs quand même, mais on ne s'attend pas à ça. Non, et c'est tout l'intérêt de ce sondage, effectivement, parce qu'au lieu de poser la question toute bête et toute simple de l'impôt doit-il être proportionnel ou progressif, là déjà vous avez perdu la moitié des gens, l'Institut fiscal Vauban a posé une question très simple. Il part de l'exemple d'un contribuable qui toucherait 2000 euros par mois. Bon, à 2000 euros par mois. Il est célibataire sans enfant, il fait presque partie des 20% les plus riches puisque la barre est à 2500 euros mensuels. Ce célibataire sans enfant qui touche 2000 euros par mois paye chaque année 1600 euros d'impôt. L'Institut fiscal Vauban a posé la question, pour quelqu'un qui toucherait 10 fois plus, 20 000 euros par mois, quel serait le juste montant de l'impôt sur le revenu ? S'il doit payer 10 fois plus par mois, est-ce qu'il doit payer ? Est-ce qu'il doit payer 5 fois plus, 8 000 euros, 10 fois plus, 16 000 euros contre 1600 euros, ou 50 fois plus, 80 000 euros, voire 100 fois plus, 160 000 euros. En gagnant 10 fois plus. En gagnant simplement 10 fois plus. Eh bien, 57% des Français interrogés estiment que l'impôt le plus juste, c'était ça la question, quelle est la somme d'impôt le plus juste que devrait payer quelqu'un qui touche 10 fois plus ? C'est de payer 10 fois plus. C'est de payer 10 fois plus. C'est donc le principe de l'impôt proportionnel. Or, quand on paye, quand on gagne 10 fois plus, quand on gagne 20 000 euros par mois et qu'on est un célibataire sans enfant en France, on paye 50 fois plus d'impôt qu'un célibataire sans enfant qui touche 2 000 euros par mois. C'est le principe de la progressivité. Il y a une autre question qui était posée, où là, c'est la réponse de 80% ? Alors, 80%, c'est pour certains qui estiment aussi, alors vous avez plus d'un Français sur deux qui estiment que la justice serait de payer 10 fois plus. Vous en avez également plus de 20% qui estiment que payer 5 fois plus d'impôt, ça suffirait parce que ça fait déjà beaucoup d'argent. 8 000 euros contre 1 600 euros, c'est-à-dire qu'ils pensent que l'impôt devrait être dégressif. Donc, si on prend l'ensemble des répondants, vous avez plus de 8 Français sur 10 qui estiment qu'un impôt juste, quand on parle d'argent en euros sonnant et trébuchant, c'est plus clair et c'est surtout dénué de toute connotation idéologique ou conceptuelle. Simplement, combien on doit payer quand on gagne tant ? Eh bien, 8 Français sur 10 estiment que l'impôt juste, il est proportionnel, voire dégressif. C'est quand même une perception dans le débat public qu'on n'a pas l'habitude d'entendre très souvent. Et au moment de l'ouverture du grand débat national... Qui a commencé hier soir avec le président devant les mers. Effectivement, en Normandie. Eh bien, c'est peut-être une donnée intéressante pour animer les discussions qui vont se tenir dans les deux prochains mois. Après, c'est vrai que quand on pose la question différemment, quand on demande aux Français si l'impôt sur le revenu doit être progressif, ils répondent oui. Donc, il y a une contradiction. Voilà tout l'intérêt. C'est effectivement l'autre intérêt de ce sondage. C'est-à-dire que quand on retombe dans le domaine des idées, dans le domaine des concepts, et qu'on pose la question, estimez-vous que plus on gagne de l'argent et plus on doit payer d'impôts, eh bien, deux tiers des Français estiment effectivement que l'impôt doit être progressif, comme c'est le cas de l'impôt sur le revenu. C'est deux Français sur trois. On voit donc un hiatus très clair entre l'idéologie dominante qui fait qu'en France, on défend l'impôt sur le revenu, la progressivité de l'impôt sur le revenu comme un outil de redistribution. Plus on gagne, plus le taux marginal augmente. Pardon, on reprend les basiques, mais jusqu'à... Alors, les tranches, c'est 15, 30, 45 %. Jusqu'à 45 %, plus une surtaxe de 3 à 4 % au-delà de 250 et 500 000 euros de revenu annuel. Si vous ajoutez à cela les cotisations sociales, on arrive sur les hauts salaires à un taux de taxation de quasiment 60 %. On pourrait aussi poser la question aux Français, estimez-vous que l'impôt peut aller au-delà de 60 %. Je ne suis pas sûr qu'il serait une majorité à répondre plus, effectivement. Mais il montre bien ce sondage, un, que quand on parle d'argent, c'est-à-dire quand on déconceptualise ces questions de fiscalité, les Français sont quand même plutôt favorables à la proportionnalité. Et deux, qu'ils ne comprennent pas grand-chose, et on les comprend tant le système est compliqué, à la structure, à notre système fiscal. Et ça, ça pose une vraie question de démocratie, car quand la contribution à la chose publique est incomprise de nos citoyens, ça donne des révoltes, comme on le voit aujourd'hui dans la rue. Ça donne aussi que les Français ne font pas du en même temps, quelque part, en même temps avec beaucoup de contradictions, mais ils disent qu'en même temps, ils sont favorables à la progressivité de l'impôt sur revue. Donc plus on gagne, plus le taux de taxation sur les gains supplémentaires est élevé. Et en même temps, ils sont favorables à ce que, quand on leur pose la question, en euros, il y a une forme d'équité et de proportion. Qu'on taxe de manière proportionnelle, forfaitaire quasiment, forfaitaire proportionnelle, les revenus. Donc il y a un mélange, encore une fois, d'incompréhension. Qui est exactement à l'image du système fiscal français. En réalité, dans le débat des Gilets jaunes, qu'est-ce qu'on entend ? Soit il faut taper les riches, il faut cogner plus fort, il faut rajouter une tranche supérieure à l'impôt sur le revenu. Il y a des petits gars dans la majorité qui commencent un peu à y réfléchir. Bien sûr, bien sûr. C'est déjà une réflexion qui est en cours. Et certains pensent qu'en supprimant l'ISF, Emmanuel Macron a supprimé l'impôt des plus riches. Ce qui est faux, bien sûr. Mais on réfléchit à plus de progressivité. Et de l'autre côté, vous avez également ceux qui dénoncent le fait que moins d'un ménage français sur deux payent l'impôt sur le revenu. Et donc, j'en ai ras-le-bol d'être seul à payer. Je voudrais que tout le monde paye l'impôt. Donc ça serait l'impôt au premier revenu. C'est exactement le système fiscal français en réalité. Et à la fois cette dose de proportionnelle pour laquelle défendent la majorité des Français, et cette progressivité, quand on leur pose la question de la progressivité, c'est aussi la manière dont est construit le système d'imposition sur les revenus français. La flat tax existe. Elle a un nom. Elle s'appelle la contribution sociale généralisée, la CSG, inventée en 1991 par Michel Rocard. Cet impôt... A un taux qui était... A un taux de 1% à l'époque. C'était la définition d'un bon impôt, c'est-à-dire une base large. Tout le monde paye la CSG, salariés, actifs, retraités, chômeurs. Tout le monde paye la CSG, donc base extrêmement large, mais un taux très bas. Donc quasiment inoffensif, si je puis dire, à l'époque. C'était 1%. Le problème, c'est que loi de finances après loi de finances, ce taux a augmenté. Et qu'aujourd'hui, sur les revenus du travail, on est à 9,7% si on cumule CSG et CRDS. Mais cet impôt, tout le monde le paye, actif et inactif. Et ça rapporte plus de 2 fois plus. Et ça rapporte 90 milliards d'euros que l'impôt sur le revenu. Français, un impôt sur le revenu qui lui est extrêmement progressif, mais qui est aussi un outil de redistribution, puisqu'il contribue à peu près à un tiers de la réduction des inégalités de revenus en France. Une réduction des inégalités qui est extrêmement importante, puisque je rappelle ce chiffre. Avant redistribution, l'écart de vie entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches était en France, en 2017, de 22,4%. Il y a des écarts de vie de 1 à quasiment 23, 22, 23, entre les 10% les plus pauvres et les plus riches, avant redistribution. Après redistribution, on tombe à 5. On passe de 22,4 à 5,7 de mémoire. Il y a une véritable réduction des écarts de niveau de vie en France, grâce à la redistribution de l'impôt. On parle beaucoup d'injustice fiscale. Il faut bien comprendre que les revenus, les ménages les plus aisés, sont ceux qui payent l'impôt sur le revenu. Et parmi ceux-là, 1% des ménages les plus aisés payent un tiers de l'impôt sur le revenu. 2% des plus aisés payent quasiment la moitié, c'est-à-dire 30 milliards. Donc vraiment, les plus riches sont taxés. Et 10% des plus aisés payent 70% de l'impôt sur le revenu. Donc les plus riches sont bien taxés. Cet impôt sert à réduire les inégalités. Mais l'enquête du Cevipov montre bien que... Et en même temps, tout le monde paye l'impôt avec la CSU. Voilà. Pour accroître la justice sociale et fiscale, ce qui ressort de l'étude du Cevipov, c'est qu'il faut prendre aux riches. Et je ne suis pas sûr que pendant ce débat qui s'ouvre, on pose la question aux Français sur... Êtes-vous pour ou contre la progressivité ? Ou si on parlera en euros sonnant et trébuchant en disant voilà, si vous gagnez 10 fois plus, est-ce que vous souhaitez être taxé 10 fois plus ? Ce sera bien évidemment. Faut-il prendre davantage aux riches pour donner aux pauvres ? Et donc ce sondage n'aura servi à rien. Mais ce sondage va servir, je l'espère, à éclairer le débat. Car il faut bien comprendre, on n'arrête pas d'entendre parler d'injustice fiscale. L'injustice en France, elle n'est pas fiscale. L'injustice en France, c'est qu'il faille 6 générations pour pouvoir monter dans l'échelle sociale. C'est une inégalité d'accès aux meilleures écoles, aux meilleurs emplois, parce qu'ils sont protégés par des rentes, parce qu'on n'a pas le bon nom sur le CV et qu'on n'arrive pas à trouver un emploi. Par contre, au niveau des revenus, il faut bien comprendre que le système fiscal français, fiscal et social, est extrêmement redistributif. Et je répète, les écarts de niveau de vie passent de 22,4 à 5,7 après redistribution. Ce que je retiens, et ce que je pense pour tenir ce sondage, c'est que 80% des Français considèrent donc un impôt juste. Un impôt juste. En euros sonnant et trébuchant, c'est un impôt proportionnel. Quand on gagne 10 fois plus, on paye 10 fois plus d'impôt. Alors qu'aujourd'hui, on paye 50 fois plus. C'est un impôt très simple. Et en supprimant toutes les niches fiscales, on aurait un système beaucoup plus clair. Et peut-être mieux accepté par les citoyens. Voilà. On voulait vous parler de ce sondage très, très intéressant, très éclairant. Donc avec vous, Raphaël. Merci beaucoup. Raphaël Le Gendre, journaliste à l'Opinion. Bonne journée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada